Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je rigole avec Insta parce que parfois je peux mettre le titre du live, parfois je ne peux pas. Donc c'est au hasard des routes. Je vais arrêter de chercher. En fait, il n'aimait pas mon titre. C'était un message pour me dire qu'il fallait que je change mon titre. Non, je ne sais pas. Ce soir, je voulais vous partager ma réflexion du jour, ou mon apprentissage du jour. Vous l'appelez comme vous voulez. En fait, parfois, c'est difficile de prendre du recul quand on a une décision à prendre par rapport à l'opinion des autres. Et aujourd'hui, c'est ce qui m'est arrivé. Je me disais, mais c'est bizarre quand même parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai beaucoup avancé. Pourquoi ça m'affecte autant ? Pourquoi j'en suis encore là ? Et c'est là où ça pique, mais en même temps, c'est pour une bonne chose. C'est qu'en fait, je me suis rendue compte que pourquoi on a besoin de l'opinion des autres parce que d'une certaine façon, ça nous permet de nous rassurer, mais aussi de nous déresponsabiliser. C'est-à-dire que finalement, si moi, je prends la décision, à qui je dois m'en prendre ? À moi-même. Si j'ai pris la décision à cause d'un autre, entre guillemets, parce que finalement, c'est moi qui prends la décision, à aucun moment il m'a mis un pistolet sur la tête ou il m'a menacée, etc. Donc quand je dis à cause, c'est pour ça que je mets le guillemet, bah du coup, tu tiens, oui, mais tu comprends, tu m'as dit que... Sauf que, à la fin, la seule et unique personne qui prend la décision, c'est nous-mêmes. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que ça nous met dans une position où ça nous responsabilise d'acteurs de notre vie, ce qui est génial, mais ce qui aussi peut être parfois très désagréable. Parce que si jamais on n'aime pas le résultat ou il y a un truc qui ne va pas par rapport à ce qu'on a décidé, on peut s'en prendre à qui ? Qu'à soi-même. Et du coup, c'est beaucoup moins agréable que de s'en prendre à l'autre. Soyez honnête, c'est quand même beaucoup plus facile. Non mais franchement, Michel... Désolée pour tous les Michel, je vous adore. Tu déconnes, c'est pas impossible. Donc voilà. Mais au fond du fond, si on est sincère avec soi-même, la seule personne responsable de nos choix, c'est nous-mêmes. Donc, voilà. C'est quelque chose qui... Voilà, je me suis rendue compte qu'en fait, j'avais... Enfin, personnellement, ça ne veut pas dire que ça parlera à tout le monde, besoin du regard des autres pour un peu me déresponsabiliser de mon choix finalement. C'est beaucoup plus facile de dire « Ah oui, mais tu comprends. » Et en fait, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que j'avais deux sons de cloche. Je me suis dit « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? » Et en fait, je me suis dit « Non, là, c'est toi face à toi-même, écoute-toi toi. » Et du coup, tu verras. Mais finalement, c'est toi, c'est ta vie, c'est tes choix. « Responsabilise-toi. » Et si ça ne te va pas, tu auras d'autres choix à faire pour changer ça finalement. Donc voilà, c'était ma petite réflexion du soir. Est-ce que ça vous parle, cette idée que finalement, peut-être qu'on a besoin de la proposition des autres ou... On n'aime pas quand les autres... Ou ça nous s'arrange quand les autres ne sont pas d'accord avec nous parce que finalement, on va pouvoir leur rejeter la faute dessus et ça nous permet de nous déresponsabiliser entre guillemets de nos choix. Racontez-moi. Je vous fais des bisous. Sous-titrage ST' 501